Bonjour, est-ce que ça vous arrive de sentir qu'une échéance va approcher et de vous en vouloir un petit peu parce que même si c'est quelque chose que vous attendez et bien vous n'arrivez pas à gérer votre impatience et tout ce que vous voudriez c'est partir tout de suite maintenant dans un lieu où vous avez de la place, de l'espace pour pouvoir respirer parce que vous vous sentez oppressé. Si oui, si cette échéance qui approche vous inquiète, vous énerve en même temps qu'elle vous met sur le qui-vive, écoutez, comment appuyer sur pause et revenir, peut-être pas à un état de bonheur mais en tout cas à quelque chose d'un petit peu plus harmonieux. C'est un texte qui nous vient de l'Antiquité. Ne cherche-t-on pas des retraites à la campagne, au bord de la mer, à la montagne ? Toi aussi, tu as l'habitude d'éprouver pour cela le désir le plus fort. Ça relève pourtant de la plus grande ignorance puisqu'il est possible à tout le monde de se retirer en soi-même. Nulle part en effet, l'homme ne trouve de retraite plus paisible et plus éloignée des soucis que dans sa propre âme. Surtout s'il a en lui ces choses qui procurent le bonheur dès qu'on se penche sur elles. Par bonheur, je n'entends rien d'autre que l'ordre harmonieux. Accorde-toi donc constamment cette retraite et renouvelle-toi. Voilà, c'est un texte de Marc Aurel dans les pensées tout simplement. Et je vous invite donc à aller chercher à l'intérieur de vous immédiatement quelque chose qui vous fait du bien. Que vous pourrez aller chercher dans le passé pour l'emporter dans le futur. Ça vous aidera à tenir votre journée. Sous-titrage Société Radio-Canada